Nouveau numéro de Reporters, le DOC, le magazine de reportage long format de France 24. C'était il y a 60 ans, en Afrique, la plupart des colonies françaises accédaient à l'indépendance. Léopold Sédar Senghor a d'ailleurs désigné 1960 comme l'année magique, d'autres saluant une décolonisation pacifique. Pourtant, les tractations en coulisses ont été âpres. Pour la France, en pleine guerre d'Algérie, il n'était pas question de perdre ses intérêts en Afrique noire. Et dans le contexte de la guerre froide, chaque pays devait choisir son camp. À travers l'histoire de quatre leaders charismatiques, Senghor du Sénégal, Oufouet Bouagny de Côte d'Ivoire, Sécoutouré de Guinée et Boganda de Centrafrique, notre reporter Florence Gaillard nous propose de revenir sur l'histoire mouvementée de ces indépendances dont la mémoire continue d'impacter les relations diplomatiques aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Été 1940, le général de Gaulle cherche une terre française pour asseoir sa légitimité et c'est au Tchad qu'il la trouve. Le gouverneur Félix Séboué est le premier à rallier la France libre et à lui offrir des moyens humains et matériels pour reconquérir la métropole. Au sortir de la guerre, les puissances européennes sont affaiblies et les vainqueurs américains et soviétiques poussent à la décolonisation. À Brazzaville, Charles de Gaulle reconnaît le lourd tribut payé par les troupes africaines. Les habitants des colonies sont officiellement déclarés citoyens et libérés du travail forcé. Désormais, associations, syndicats et partis politiques sont autorisés en Afrique. Dans ces années d'émulation, émergent de grands leaders africains comme le sénégalais Senghor, l'ivoirien Oufouet Boigny, le guinéen Sécoutouré et l'oubanguien Boganda, tous confrontés au vent d'indépendance qui souffle sur le continent. C'est sur les côtes sénégalaises que Léopold Sédar Senghor voit le jour en 1906. L'homme de l'être grandit dans une famille serrère et catholique, minorité dans ce pays très majoritairement musulman. Enfant, il est confié au père Dubois, qui lui apprend le français et les humanités. Bientôt, ce brillant élève est envoyé à Paris pour ses études supérieures. Il a surtout constaté que les français étaient très accueillants à l'époque et ça a facilité son intégration. Et surtout qu'il avait des camarades de promo au lycée Louis-le-Grand comme Georges Pompidou. Et aussi, il va faire une rencontre qui va être déterminante dans sa carrière, c'est celle d'Emme Césaire. Emme Césaire, avec qui plus tard il va fonder le mouvement de la négritude. De retour au pays, il est repéré par Lamine Gueye, grande figure socialiste qui l'invite à entrer en politique. A l'aise avec toutes les populations, Senghor est élu député, puis crée son propre parti. En 1950, l'élève dépasse le maître et Senghor bat Lamine Gueye aux élections. Quelques années plus tard, il entre au gouvernement français. L'autre grande figure politique qui connaît bien Paris et les arcanes du pouvoir est Félix Fouet-de-Boigny. Tour à tour instituteur, médecin et chef de canton, il devient l'un des plus grands planteurs de Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est très chargé. Nous avons là plus de kilos à l'arbre. En 1944, il crée un syndicat agricole pour défendre les intérêts des exploitants africains face aux colons. Il est perçu comme un dangereux activiste anti-français, soutenu par son syndicat, mais soutenu aussi par la population qui, déjà, voyait en lui un leader. Député, il fonde en 1946 le Rassemblement démocratique africain, affilié au Parti communiste français. Mais quatre ans plus tard, il doit rompre avec les communistes, durement réprimés dans les colonies. En ce début de guerre froide, le ministre de l'Outre-mer, Mitterrand, convainc Oufouette Boigny de travailler avec le gouvernement. Et la tactique s'avère payante, le RDA devient la principale force politique en Afrique française. Beaucoup plus jeune que les autres leaders, Ahmed Sekou Touré, né en 1922 en Haute-Guinée. Contrairement à ses homologues, il n'accède pas aux études supérieures pour cause d'indiscipline. Il se met à travailler tôt, d'abord en entreprise, puis à la poste et au trésor. En 1946, il fonde l'Union des syndicats confédérés de Guinée et mène des actions couronnées de succès pour les travailleurs. Sekou Touré organise notamment la grève des 72 jours par laquelle il obtient l'augmentation des salaires. C'est une grève importante parce que ça a vraiment noué des solidarités entre les travailleurs guinéens, entre les travailleurs en ville et la campagne, des solidarités entre les femmes et les hommes. Ça a vraiment créé une cohésion dans le mouvement syndical. Le nombre de syndiqués monte en flèche. Clairement, il apparaît comme le jeune syndicaliste fougueux sur l'aile gauche du RDA. Ça, c'est clair. Et justement, il prend la tête de la section guinéenne du RDA, le Parti démocratique guinéen. À partir de 1956, le PDG remporte toutes les élections. Sekou Touré devient incontournable dans son pays. Parmi les leaders africains, un profil à part, celui de Barthélémy Boganda. Premier prêtre noir en Ubanguichari, il a été recueilli enfant par des religieux quand ses parents ont été tués dans des violences coloniales. Très tôt, l'église décèle en lui un bon élément et le désigne candidat aux législatives. Élu en 1945, sous l'étiquette du Parti démocrate chrétien, le MRP, Boganda s'envole pour Paris où il se retrouve seul. Cependant, on lui adjoint une secrétaire qui l'épouse bientôt. Barthélémy Boganda devient père de trois enfants. Concrètement, il est considéré comme défroqué, ce qui va lui donner lieu d'ailleurs à une campagne médiatique terrible qui dit, voilà, l'abbé Boganda jette sa soutane, il aime la femme blanche, enfin, tous ces clichés terribles que l'on peut trouver dans la presse coloniale de l'époque. Et évidemment, lui va assumer, il va donc être obligé de quitter le MRP, ce qui est finalement une occasion pour lui de créer son propre parti, le Messane. Le Messane, mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire, ambitionne d'éduquer les Ubanguiens et de leur rendre la terre exploitée par les colons. Soutenu par l'élite locale, Boganda est élu grand conseiller d'Afrique équatoriale française et maire de Bangui. En 1954, la décolonisation s'accélère. La France a perdu en Indochine à Dien Bien Phu, tandis qu'en Algérie, le Front de Libération Nationale déclenche l'insurrection. Pendant 4 ans, la France s'enfonce dans une guerre qui ne dit pas son nom. Le 13 mai 1958, à Alger, les manifestations tournent au coup d'État militaire, la 4e République s'effondre et de sa retraite, le général de Gaulle est rappelé au pouvoir. Pour reprendre le contrôle de la situation, il souhaite une nouvelle République avec un exécutif fort. Il veut également refonder les liens qui unissent la métropole aux colonies et les colonies d'entre elles. pour réfléchir à ce projet, il consulte Félix Oufouet-Boigny et Léopold Sédar-Senghor qui n'ont pas du tout la même vision des choses. La thèse de Senghor et d'autres, c'est de dire non, non, si on veut exister déjà sur le continent africain, il faut absolument former un État fédéral avec l'AOF. D'autres, comme Félix Oufouet-Boigny, refusent catégoriquement parce que la Côte d'Ivoire est le plus riche des territoires et qu'il ne s'agit pas de partager finalement cette richesse au profit des Sénégalais ou des Soudanais ou autres. Finalement, le gouvernement retient le projet de Félix Oufouet-Boigny qui prévoit l'autonomie intérieure des territoires africains mais toujours sous la souveraineté internationale de la France. Nous aurons, nous, Africains de l'Afrique noire, l'indépendance absolue dans la gestion de nos propres affaires sans les inconvénients et les servitures d'une illusoire indépendance nominale puisqu'aussi bien nous continuerons à obtenir de la métropole un concours économique, technique, culturel et financier jusqu'à ce que nous soyons en mesure de contribuer par nos richesses ainsi fécondées à la prospérité générale de la communauté. Et c'est avec ce projet de communauté que le général de Gaulle part en tournée au mois d'août. Objectif, convaincre les Africains d'adhérer à cette nouvelle association avec la métropole et les faire voter au référendum du 28 septembre 1958. À Brazzaville, il est accueilli par Barthélémy Boganda qui au départ n'est pas favorable au concept de la communauté. Boganda, il a véritablement été déçu par la nomination de Fouet-Bouhny en tant que ministre en 1958 en disant que c'est quelqu'un qui détruit quelque part tous les projets panafricains et qui souhaite la balkanisation de l'Afrique et donc il n'y a pas de raison au départ qu'il soit véritablement favorable au oui, d'autant plus qu'il réclame l'indépendance. Finalement, Barthélémy Boganda se range du côté du général de Gaulle tout en l'interpellant sur l'avenir de son pays. Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour achever l'oeuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer définitivement par un engagement solennel une AF en marche vers son indépendance mais toujours unie à la France indépendante et immortelle. aujourd'hui comme à 1940 c'est de vous que nous attendons le salut. Aujourd'hui comme à 1940 l'AEF a hâte d'entendre votre voix. Parlez monsieur le président parlez sans équivoque nous répondrons de même le 28 septembre. Vive De Gaulle vive la République. La tournée du général est un triomphe jusqu'à son arrivée à Conakry le 25 août 1958. A l'aéroport il est reçu par l'homme fort de Guinée Ahmed Sekou Touré. C'est un accueil absolument grandiose. C'est aussi une démonstration de force de la part de Sekou Touré. Je ne suis pas sûre que le général de Gaulle s'en soit bien rendu compte à l'époque. Tout se passe très bien. Il est même impressionné par cet accueil et c'est au moment des discours que tout bascule. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. Le non de notre association nous importe peu. Ce qui nous importe sera le contenu de notre association. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. C'est une phrase qui est restée dans les mémoires et qui est très forte. En même temps, dans son discours, en fait, il ne demande pas la rupture. Il demande encore que soit revu finalement le projet de communauté en expliquant qu'il est très important que cette communauté soit fondée sur des bases nouvelles et qu'il y ait des relations qui soient complètement décolonisées. Cet acte est vraiment un moment de rupture puisqu'en fait, De Gaulle prend très mal la chose. Il devient tout pâle. Lui, il considère que le projet constitutionnel est arrêté, que c'est les référendums qui vont trancher et qu'il n'y a plus à revenir là-dessus. Je dis ici, plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guine. Elle peut l'apprendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas d'obstacles. Elle en tiendra, bien sûr, les conséquences. Et votre territoire fera comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Et c'est bien le non à la communauté franco-africaine qu'il emporte le 28 septembre en Guinée. Quatre jours plus tard, le 2 octobre 1958, la Guinée proclame son indépendance. Après le référendum, la Guinée française est devenue aujourd'hui la République de Guinée avec à sa tête M. C. Couturé, ancien président du conseil de gouvernement du territoire. Vexé ! Le général de Gaulle donne ordre de quitter immédiatement la Guinée. On emporte tout. Les archives sont brûlées. Les banques sont vidées. Les policiers sont presque tous désarmés. Il n'y a plus rien. Rien ! A part la Guinée, les 13 autres territoires de l'Afrique française votent massivement pour le oui à la communauté franco-africaine. Au Niger, le socialiste Djibo Bakari a bien tenté de faire campagne pour la sécession, mais l'administration coloniale a saboté les élections pour mettre au pouvoir Amani Diouri. en Afrique équatoriale française, Barthélémy Banganda a fait voter oui pour ne pas isoler son territoire. Il sait que l'indépendance immédiate réduirait Loubo-Anguichari à une poussière d'empire. Or, il a de grandes ambitions pour son pays. Son projet, il naît de l'idée de garder la coquille que représente l'AEF, de créer une grande Centrafrique qui va muter ensuite entre une fédération d'États d'Afrique latine qui avait pour objectif de repousser plusieurs menaces. La menace du panarabisme, la menace du communisme, la menace du péril jaune et véritablement tout ce qui pourrait aussi venir de l'Afrique anglo-saxonne. Mais Barthélémy Banganda n'a pas le temps de réaliser ce projet. Le 29 mars 1959, son avion s'écrase entre Berberati et Bangui. On met deux jours à trouver l'épave, il n'y a aucun survivant, des témoins sont négligés et l'enquête bâclée. Les rumeurs d'attentats divisent le pays. C'est une conséquence dramatique. Il incarne toute la lutte depuis le départ. Il a finalement assez peu de personnes qui autour de lui sont formées pour assurer sa succession puisqu'il ne l'a évidemment pas imaginée. À peine en train de naître, la République centrafricaine est orpheline. Barthélémy Banganda a droit à des funérailles nationales. Depuis lors, il est considéré par ses compatriotes comme le père fondateur de la République centrafricaine. En 1959, Léopold Sédar-Sangor ne renonce pas à son projet de fédération panafricaine qu'il entreprend avec le Soudan français de Modibo Keïta. A la base, ils avaient conçu une fédération autour des huit territoires qui constituaient l'Afrique occidentale française. Et le principe c'était d'aller ensemble en indépendance en une fédération. Mais à Paris, Félix Soufouet-Boigny ne l'entend pas de cette oreille. Pour les détourner du projet de fédération, il incite la Haute Volta, le Dahomey et le Niger a formé avec la Côte d'Ivoire une association plus souple, le Conseil de l'Entente. Pourtant, De Gaulle accède à la demande de Senghor et Keïta qui crée au sein même de la communauté une fédération du Mali indépendante. Quand un enfant est devenu grand et qu'il a atteint sa majorité, il prend ses responsabilités et décide de fonder un foyer. les parents s'en émeuvent d'abord et puis ils acceptent car les liens familiaux ne sont pas rompus. Le général De Gaulle est un bon père de famille et c'est pourquoi il a accepté l'accession du Mali à l'indépendance. Mais la fédération du Mali ne dure que quelques mois. Très vite, dirigeants soudanais et sénégalais se disputent les postes clés et s'affrontent sur l'avenir politique du pays. Les Soudanais rêvaient selon leur tempérament d'un état unitaire où ils nous auraient dominés grâce à leur nombre et à leur discipline. Nous voulions, nous, d'un état fédéral très souple. Ils rêvaient de concentrer l'essentiel des pouvoirs fédéraux entre les mains d'un seul homme. Nous voulions d'un régime démocratique où les pouvoirs pour collaborer se partageraient et s'équilibreraient. Entre les deux pays, le divorce est consommé et les territoires définitivement séparés. La communauté souhaitée par De Gaulle, elle aussi a vécu, balayée par le vent des indépendances de 1960. Entre le 1er janvier et le 31 décembre, 17 pays d'Afrique subsaharienne accèdent à la souveraineté internationale, dont 14 sous administration française. La communauté franco-africaine, elle a été fondée sur la notion, en tout cas publiquement, d'adhésion des élites et des peuples africains. À partir du moment où les dirigeants africains veulent dépasser ce cadre, pour De Gaulle, il n'est pas possible de se renier politiquement. La France n'a pas le choix. On ne va pas faire une nouvelle guerre d'Algérie au Sénégal, au Soudan français, au Niger ou ailleurs. Ça n'a pas de sens. Plus de guerre et pourtant au Cameroun, l'armée française mène une répression féroce depuis 5 ans. Elle vise les leaders et les soutiens de l'UPC, l'union des populations du Cameroun. Le parti réclame l'indépendance et refuse de participer aux élections organisées par les colons. À partir du moment où il y a ce qu'on appelle des gêneurs, des encombrants, des gens qui ont des projets particuliers pour leur pays, qui veulent une indépendance réelle, c'est-à-dire remettre la main sur les ressources minières, remettre la main sur les ressources naturelles, sur la terre, petit à petit, tous ces leaders vont disparaître. Parmi eux, Ruben Oumniobé, abattu par l'armée française au Maquis en 1958, et Félix Moumier, empoisonné en exil par les services secrets français deux ans plus tard. Pendant des décennies, toute évocation de leur nom est interdite au Cameroun. Et aujourd'hui encore, on trouve peu de traces des indépendantistes camerounais. Et une nation médiatique, politique, physique, mémorielle. Le processus total. Autre personne qui gêne en Afrique de l'Ouest, Ahmed Sekoutouré. Devenu héros de l'anticolonialisme depuis sa rupture avec la France, il insulte copieusement par voie des ondes l'ancien colonisateur et ses alliés en Afrique. Il y en a un que la France n'a jamais réussi à éliminer, c'est pourtant pas faute d'avoir essayé, c'est Sekoutouré. Mais Sekoutouré était protégé en partie par le bloc soviétique. Ce sont les services tchèques qui ont protégé Sekoutouré contre les tentatives de déstabilisation et de meurtre, d'homicide de la part des autorités françaises. Échec pour la France d'autant plus patent que la Guinée bénéficie alors d'une aura révolutionnaire. La Guinée devient un espace attractif. Alors pour des Européens, y compris des Français qui sont anticolonialistes convaincus, qui sont tiers-mondistes, qui se mettent au service de la Guinée. Pour des Africains d'autres territoires, d'autres pays qui viennent également se mettre au service de la Guinée. Une otage exaltante. Il accueille aussi des victimes de l'apartheid. Il y a la célèbre chanteuse Myriam Makeba qui est déjà réfugiée aux Etats-Unis et qui arrive en Guinée avec son mari qui est un militant des Black Panthers. Enfin voilà, il y a un enthousiasme international pour la Guinée à ce moment-là. Pendant ce temps, Paris doit réinventer ses relations avec les 14 nouveaux Etats indépendants avec qui elle signe d'abord des accords bilatéraux de coopération. Émerge alors le concept de France-Afrique résumé par ces quelques mots. Un principe, la défense de l'influence française en Afrique noire. Quitte à recourir à tous les coups tordus. Deux hommes mettent en place ce système. D'abord, Félix Oufouet-Boigny qui fait de la Côte d'Ivoire le cœur de la géopolitique française en Afrique et Jacques Faucard, gaulliste historique, homme d'affaires et secrétaire général de l'Élysée. Faucard, il tient son pouvoir du fait qu'il est à la droite du président de Gaulle et à la droite du président Pompidou ensuite pour les affaires africaines. Donc quand un chef d'État africain francophone a besoin pour la petite ou la grande politique de toucher le président français, il passe par un court circuit qui s'appelle Jacques Faucard. C'est lui qui tirait les ficelles qui était vraiment l'architecte de ce qu'on appelle la France-Afrique qui connaissait tous les rouages politiques et aussi qui était le faiseur de roi quelque part mais aussi qui était l'oreille surtout du président de Gaulle. Et en général s'il y a eu des coups d'État quelque part dans certains pays ou bien des remous qui se passent, en général on soupçonnait sa main. De nombreux putschs militaires secouent l'Afrique francophone en ses débuts d'indépendance et tous ne sont pas l'oeuvre de Jacques Faucard. Mais en 1964, quand le président Léon Mba est renversé par l'armée gabonaise, les troupes françaises interviennent pour le remettre au pouvoir. Pas question de perdre ce fidèle allié qui garantit à la France de vastes ressources en hydrocarbures. Ailleurs des régimes autoritaires s'installent. En Guinée, il s'agit même d'une dictature sanglante. Il y a une radicalisation du régime. Les autorités guinéennes vont recourir à des arrestations arbitraires et à la torture dans une prison politique qui est restée tristement célèbre, donc le camp Boireau. Ces violences politiques ont laissé des blessures qui sont toujours ouvertes dans la société guinéenne d'aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, le président Oufouet de Boigny tient les rênes de son pays jusqu'à son décès en 1993. Pays qu'il a tourné vers la coopération avec la France et le développement économique. Mon ambition, c'est que la postérité ne me consacre pas comme le premier président de la République de Côte d'Ivoire, mais comme le premier paysan de mon époque en Côte d'Ivoire. Comme il le dit, on ne partage pas la pauvreté, on partage la richesse. Mais ne me parlez surtout pas de démocratie. Ça retarde le progrès. Côté sénégalais, le président Senghor quitte le pouvoir en 1980, poussé par l'opposition, mais aussi par le désir de se consacrer à la poésie. Femmes nues, femmes noires, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel avant que le destin ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Trois ans plus tard, Léopold Sédar Senghor est le premier africain élu à l'Académie française. Senghor a un rapport très fort avec la France depuis le départ. Il va théoriser lui-même la francité et plus tard la francophonie dont il est un des chandres. En 1962, Senghor interpelle l'agronome français René Dumont qui dresse un constat pessimiste dans son livre L'Afrique noire est mal partie. La réponse du poète est sans appel. L'Afrique noire est mal partie. L'essentiel et qu'elle soit partie. Et voilà pour cette mémoire de ses indépendances africaines. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporters sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada